Musique 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 Hello on se retrouve pour ce dernier vlog Oui ce dernier vlogmas, ce dernier Christmas, vous avez été nombreuses A être au rendez-vous tous les jours Et c'est juste dingue 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 Merci merci merci, vous étiez déjà Plus de 1000 à chaque fois à venir me regarder Tous les jours, je sais que cette période là est pas la plus facile Parce qu'on a pas forcément le temps de regarder toutes les vidéos sur Youtube Tout le monde fait 50 milliards de vidéos Sur Youtube, moi je me suis lancé ce challenge Cette année de faire une sorte de calendrier de l'avent Vlogmas, mais pas forcément que des vlogs Tous les jours avec vous Je me suis dit bon allez lance toi Karine on verra bien Si c'est sympa ou pas Si ça me booste, si ça vous booste, si ça vous plaît ou pas Et j'ai eu pas mal de super retours Donc je suis ravie, je sais pas si je ferai tous les ans Je ne crois pas, ne vous attendez pas à ça tout le temps Mais j'ai trouvé ça sympa de me lancer Ce challenge et je crois bien que j'ai réussi Si vous voyez cette vidéo c'est que j'ai réussi A faire mes 24 vidéos tous les jours Aujourd'hui j'ai envie de vous emmener un petit peu avec moi Dans la préparation de ce réveillon de Noël Puisque j'ai encore quelques petits cadeaux à faire Donc il faut que j'aille faire un petit tour dans les magasins De dernière minute pour trouver mes derniers petits cadeaux J'ai mes calendriers de l'avent A ouvrir, donc je vais les ouvrir tous Donc le sapin là de chez Party Light Il m'en reste 3 cases je crois A ouvrir, donc je vais tout ouvrir comme ça On aura le final Donc là on a une pente d'épices Au numéro 22 J'aime beaucoup celle-ci, elle sent très bon On a au numéro 23 La Mirabelle Pardon Qui sent pas mal Et la numéro 24 Qu'ils ont mis tout en bas Alors c'est dommage qu'au numéro 24 Ils aient pas mis un petit truc plus grand Un truc différent Et c'est la orange épicée D'ailleurs est-ce qu'on a eu l'orange épicée ? Je ne sais pas mais elle me dit rien Donc les 3 dernières Mais en tout cas moi j'ai été ravie de découvrir ce calendrier de l'avent Je l'ai J'ai d'ailleurs tout fait brûler quasi Donc vraiment merci Aurore pour ce calendrier de l'avent Qui m'a fait plaisir pendant tout ce mois de décembre Dans le W7 Et non le W9 Je ne sais pas pourquoi Je l'ai appelé tout le temps W9 Merci la télé Donc au numéro 22 Ah c'est une mini poudre Banana Ça c'est trop cool J'ai hâte de la tester Alors elle est vraiment tout très kiki kiki Mais c'est très bien Pour en venir au voyage et tout Ça va être très sympa Donc il paraît qu'elle est bien La Banana Dream de chez W7 du coup En numéro 23 et 24 On a l'air d'avoir des crayons pour les lèvres Ou des crayons pour les yeux Donc en 23 on a un col noir Un crayon noir Donc un basique j'ai envie de dire Donc très sympa Et en numéro 24 Est-ce qu'ils nous ont mis un truc un peu différent ? Non Un crayon noir aussi Ils n'ont pas mis de crayon noir à la suite Ça serait bizarre Celui-ci c'est un crayon Pas noir pardon Mais bleu foncé Bleu nuit Comme cadeau J'aime bien en fait Quand dans les calendriers Bah on met un cadeau différent Le 24 Un truc un peu plus Je pense que chez Sephora C'est ce qu'ils ont fait Donc allons-y pour le numéro 22 Oh je savais pas dire qu'il était dedans C'est le Beagers and Sex Le petit comme ça Moi je suis trop contente Je l'adore Il est vraiment au petit 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 Je pense que je l'ai encore en plein d'exemplaires Mais ça c'est cool Je l'aime beaucoup Du coup je vais peut-être le réutiliser Parce que ça fait longtemps Numéro 23 C'est une grande case Alors Eh ben Trop bien En numéro 23 Ils nous ont mis donc la palette Spice of Life De chez Zoéva Donc une petite palette Une mini palette Comme ça Trop mignonne Je crois que c'est une palette de fard à paupières Oui Si je ne me trompe pas C'est ce que j'allais dire Elle est mini Mais c'est plutôt pas mal Au niveau des couleurs Voilà Elle est trop mignonne Ça c'est trop cool Elle est jolie Dans les teintes un peu orangées Comme ça C'est sympa Avec des nudes et tout C'est très bien Ça peut convenir à pas mal de monde Donc ça c'est vraiment sympa Qu'ils aient mis ça Je savais qu'il y avait une petite palette Mais je ne me rappelais plus c'était quoi Donc ça c'est plutôt sympa Mais alors En numéro 24 Je ne me rappelle plus C'est une grande case Est-ce qu'ils ont mis un truc sympa Oh Trop bien Je ne savais pas que c'était ça Ils ont mis deux produits Dans le numéro 24 Mais pfff Ils déchirent Bon en revanche Ils ont mis un produit Que je n'aime pas avoir Dans les Dans les calendriers de l'avent C'est un rouge à lèvres rouge Et j'en ai marre Des rouges à lèvres rouge Donc ça je pense que Je ne vais même pas le déballer Je vais vous l'offrir Parce que C'est dommage C'est un Sephora rouge satiné Donc c'est le Sephora rouge satin 0E S10 What's up C'est un rouge comme ça Mais j'en ai plein Et j'en ai marre d'en avoir 50 C'est dommage C'est dommage Et ils nous ont mis Des petits parfums Comme ça De la marque K Harley Je les ai testés A la soirée Sephora gold Vous le savez Je vous mettrai ici Et j'ai adoré J'ai mis sur ma wishlist Celui à la vanille Et du coup là Ils nous ont donné Les 4 en mini pour tester Et ça je trouve ça Trop trop bien Ok ce sont des miniatures Vous avez quand même Deux produits Donc c'est vraiment sympa Mais ceux là Ils coûtent un prix monstre Et alors pour avoir Des gestion de psy C'est pas gagné Donc là je suis trop contente Je vais pouvoir tester le vanille Un petit peu plus sur moi Et vraiment être sûre De craquer ou pas Je sais qu'elle a l'acheté Et du coup Elle a eu raison Il sentait trop trop bon Elle adore la vanille Donc c'était l'occasion Mais moi je suis contente De pouvoir le tester En petit comme ça Ça je suis un peu triste Une autre couleur Ça aurait été bien J'ai marre du rouge Bon allez Let's go shopping Et puis je vous montrerai Peut-être Une petite recette Que j'ai faite hier Et qui était très sympa Donc j'essaie de vous montrer ça Si j'ai le temps Bon je reviens De ma petite guillée shopping Je suis pas partie loin J'ai une grande zone commerciale Pas très très loin J'ai trouvé tous les petits cadeaux Pour chérie Tout est là Je viens de tout envelopper là Oui j'avoue que pour mon chéri Je me suis prise au dernier moment Mais parce que monsieur Ne donne aucune idée Il est pas sympa Donc je lui ai pris Un casque bluetooth Pour la télé Comme ça quand moi Je fais mes montages vidéo Il peut regarder le foot américain Des choses comme ça Avec le casque Parce que c'est moi Qui ai tendance à mettre le casque Mais j'ai des problèmes d'oreille Donc je pense que c'est pas bon pour moi Du coup ce sera lui Qui le mettra Il a des très très bonnes oreilles Et c'est un casque sans fil etc Donc ça pourra servir Même pour de temps en temps Pour moi et tout Donc c'est pas top qualité de fou C'est un Thompson Il va coûter 50 euros je crois Mais celui que je voulais à la base Bah il n'y était plus Donc c'est ça aussi du fer au dernier moment Après je lui ai trouvé Des vêtements Des petits trucs Parce qu'il voulait des nouveaux gants Une écharpe Une ceinture Parce que la sienne Elle est foutue Donc j'ai trouvé un petit trio Comme ça très sympa Je lui ai trouvé des chemises Un pull Et un petit DVD Black Panther Parce que c'est un petit truc entre nous Moi je trouve qu'il ressemble A l'acteur Enfin en tout cas C'est mon super héros à moi Donc je lui ai pris Le super héros noir Le seul je crois Un super héros noir Donc Black Panther Et je lui avais offert La pop Du coup bah comme ça Il aura le DVD Je voulais lui l'acheter Parce qu'il adore Les Avengers etc Les Marvel Je lui ai acheté le coffret Mais ça coûtait trop cher Genre les trois coffrets Ça coûtait 150 euros En tout Et encore il n'y avait pas Tout 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 Les derniers films Donc je pense que j'attendrai Qu'il y ait un vrai coffret Avec tout 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 les Avengers Qui coûtera peut-être 300 euros C'est possible Mais j'attendrai d'avoir tout d'un coup Je me dis que ce sera peut-être mieux Donc voilà Je vais cacher ça Et puis Je vous montrerai peut-être Je n'ai pas acheté grand chose Ce soir On va faire une petite raclette Et puis demain On va faire aussi la liste pour demain Et je pense que demain matin Première heure On va faire les dernières petites courses Pour manger Pour le repas du réveillon N'hésitez pas à me dire en commentaire Vous ce que vous allez faire Ou ce que vous avez déjà mangé au réveillon Mais vous aurez cette vidéo Le soir du réveillon Logiquement Donc si vous avez eu le temps de la regarder N'hésitez pas à me dire Ce que vous allez faire à manger Si vous avez encore eu le temps de la regarder Et que vous la regardez le lendemain Le 25 Dites moi ce que vous avez mangé On va faire je pense des toasts traditionnels Avec D'ailleurs il faut qu'on achète le foie gras Foie gras etc Toast de saumon Moi j'aime bien faire ça Toast avec les petits oeufs de limpe et tout Mais en repas J'ai envie qu'on change Et qu'on fasse pas forcément une demande Ou qu'on fasse pas forcément un rôti Etc Donc on va voir On va voir Même pour votre réveillon du jour de l'an Bon vous voyez je suis apprêtée Direction le marché de Noël d'Arras Puisqu'il paraît que c'est un très très beau marché de Noël Donc on y va En famille évidemment Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Coucou Je vous retrouve de coulir de 24 Oui c'est le réveillon de Noël Il n'y a pas du tout clôturé ce petit vlog Puisque Après le marché de Noël ça s'enchaîner On est rentré On a donné la manger aux petits Etc Etc Et puis on a passé une souffrance d'amoureux Donc Donc je vous ai pas Fait de bilan Mais le marché de Noël de Arras Est vraiment très 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 bien Il vaut trop le coup je trouve Il est vraiment deux fois plus beau Et plus grand Que celui de Lille On avait fait celui de Lille La dernière qui était un peu Il était pas mal Mais c'était pas fou Je crois que j'avais vlogué à cette époque là Donc je vous remettrai par ici Si je retrouve le vlog Mais là vraiment celui d'Ara C'est très 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 beau Je sais pas ce que vous allez en penser Mais vraiment il valait le coup Je trouve Si vous êtes du coin N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Si vous l'avez fait Ça m'intéresse d'avoir vos avis Mais en tout cas moi je l'ai trouvé très beau Là au niveau du make-up aujourd'hui J'ai utilisé ma palette Root Cosmetics Dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo Calendrier de l'avant avec Ella Je la remettrai aussi dans le petit i Donc j'ai encore utilisé J'ai fait un make-up un peu doré Foncé un peu style smoky J'ai tenté Et j'ai mis des fossiles Oui les fossiles Kiss & Press Donc voilà C'est la première Enfin ça doit être deux ou trois fois Que je mets des fossiles Donc c'est pas gagné encore pour moi Mais le rendu pas trop mal Ils sont plutôt agréables Ça va Je sais pas si je tiendrai jusqu'à 3h du matin Mais pour la soirée je pense que ça va aller Oui je me suis déjà maquillée J'avais envie Donc dites moi ce que vous en pensez De ce make-up de fête Je pense que je vous en ferai un Pour dimanche prochain Puisque avec les derniers cadeaux de Ella Vous aurez dimanche prochain Un make-up En plus des derniers cadeaux à ouvrir J'ai hâte de découvrir Ce qu'elle m'a concocté En tout cas avec chérie Donc on a réfléchi à notre pain de Noël On va faire une recette du site Joe J-O-W C'est une recette avec des pavés de saumon C'est une recette que chérie m'a déjà fait Et qui est trop trop bonne Si je peux je vous mettrai les photos sur Instagram Comme ça vous pourrez retrouver les recettes Parce que vous adorez voir un petit peu là-bas Ce que je mijote Donc on va faire ça je pense Donc c'est deux pavés de saumon Que vous faites cuire au four Avec du butternut que vous avez coupé en petites tranchettes Style frites Que vous faites cuire aussi au four Tout ça ça cuit tout doucement Et vous accompagnez le tout avec une sauce A base de moutarde De yaourt grec Et des épices C'est une tuerie cette sauce Un peu de citron C'est trop trop bon ce petit mélange Et je trouve que c'est un très bon repas pour les fêtes Ça changera de d'habitude Et on va attendre ma maman Qui logiquement vient d'autres deux jours Pour faire le vrai repas Avec des marrons Etc etc Donc voilà Je sais pas si chéri l'a trouvé une petite bûche Ou quelque chose On voulait un petit truc En dessert un peu glacé On se dit que ça serait sympa Donc c'est lui qui a fait les cours ce matin A première heure Parce que comme ça moi j'ai gardé les petits Qui sont d'ailleurs infects Je ne sais pas si vous vos enfants aujourd'hui Sont particulièrement casse-pieds Mais je crois que l'arrivée du Père Noël Se fait attendre Ils en peuvent plus Enfin bon J'ai oublié de vous dire Hier on a acheté quand même Des coffres artisanales au marché de Noël De la marque La Floch Qui vient du 59 évidemment Et honnêtement Ces petites gaufrettes là Les gaufres avec du spéculoos intérieur Ou de la viergeoise Elles sont divines Et on a acheté aussi du foie gras Du 62 Comme ça ce soir Pour le réveillon Foie gras Du 62 Il vient d'où ? De Choc La ferme Bouchard Je ne sais pas si vous connaissez Mais en tout cas On a goûté Ça ne fait pas l'air trop mal Donc ce soir Petite tartine de foie gras Voici la tête des petites gaufres là Elles sont à la viergeoise Et comment vous dire Qu'elles sont divines Mais elles étaient faites sur place Elles sont trop 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 bonnes Etant donné que c'est le réveillon de Noël Je me devais de vous faire un gros concours Pour vous gâter encore une fois Donc je vais vous mettre après Une petite vision globale De ce dernier gros concours J'espère que ça vous plaira On se retrouve en commentaire Pour participer au concours On me laisse un petit commentaire En me disant ce que vous avez pensé De ces crèmes masses Et n'hésitez pas A me rejoindre comme d'habitude Sur Insta Voici le lot numéro 1 Avec du Kate Vandy Du UR Cosmetics Du SLA Du Kissin Press Du Bella Pierre Le lot numéro 2 Avec des produits MAC Yves Rocher Il y a 3 produits MAC Une palette Kissin Press Un petit parfum du Garantia Et le lot numéro 3 Voilà My Jolie Candle La bougie avec un petit bijou A l'intérieur C'est un collier Et c'est la fleur de Tiare En tout cas Je vous souhaite vraiment Un joyeux réveillon de Noël J'espère que vous allez passer Une belle fête ce soir Et demain Un bon Noël Avec votre famille Je vous souhaite aussi De joyeux fêtes de fin d'année Avec le jour de l'an On se retrouvera Je pense Cette semaine Encore une fois Et dimanche aussi Je pense mercredi Du coup le 25 Peut-être que je vous mettrai une vidéo Le 25 Je vais voir Si j'ai le temps de faire montager Et tout ça Et dimanche Pour la vidéo finale Du calendrier de l'Avent J'aimerais bien Au mois de janvier Revenir tranquillement Sur ma chaîne Avec des vidéos Un petit peu Différentes Ou en tout cas Des vidéos Un peu plus structurées J'en serai beaucoup moins Et des vidéos Un petit peu plus recherchées Je vais voir Si j'ai le temps Si j'y arrive Si j'ai la force Si j'ai des idées N'hésitez pas à me dire Ce que vous aimeriez voir Mais on va essayer De changer quelques petits trucs Sur la chaîne Pour 2020 Donc en tout cas Je vous souhaite de bonnes choses Je vous souhaite vraiment le meilleur Pour cette future année Et puis on se retrouve Très très vite Dans une prochaine vidéo En tout cas Merci d'avoir été là Pendant toutes Toutes ces vidéos Une par jour C'était juste dingue Mais le challenge a réussi Donc Merci Merci d'avoir été là Je vous fais des grands bisous Et je vous dis A demain peut-être Ou on se retrouve sur Insta Salut